salut les amis je vais vous faire une petite vidéo mais avant tout n'oubliez pas de liker de vous abonner et à la fin de poser un petit commentaire si vous avez des petites suggestions à faire ou d'une remarque à faire sur le sujet de la vidéo ou sur ce que j'ai dit dans la vidéo n'hésitez surtout pas ça aide vraiment pour référencement merci page petite parenthèse faite je vais faire une vidéo aujourd'hui sur rapide juste pour vous rappeler et une journée comme aujourd'hui le montre une fois de plus à quel point le tpo profile alors le tpo c'est pas le market profile le market profile c'est un ensemble de deux choses le tpo profile et le volume profile là je parle du tpo profile ce que en général les gens appellent market profile à tort c'est le tpo profile time price opportunity vous savez les petites lettres a b c d e f qui s'inscrivent et qui donne des profils c'est ultra je vais vous montrer à quel point ça peut être ultra pertinent notamment on s'en sert de plusieurs manières mais on s'en sert surtout quand on traite les ouvertures les ouvertures de n'importe quel actif ça peut être des indices ça peut être une matière première une monnaie peu importe l'ouverture de la session cash ou de la session globex ou de la session européenne peu importe ou asiatique en tous les cas un moment de la journée où des acteurs arrivent en nombre il ya énormément de volume qui constitue une ouverture et qui correspond souvent à l'heure où débarquent les traders d'une zone géographique là sur on va s'intéresser aux indices us nasdaq sp500 et donc à l'ouverture de la session cash à 15h30 aux us et notamment sur le nasdaq aujourd'hui mais ça c'est pareil sur le sp500 ou sur le dow jones ou sur le russell c'est pareil c'est la même chose et je vais vous montrer à quel point les différentes types d'ouverture market profile et là on va s'intéresser à une en particulier l'open réjection rivers je vais vous montrer à quel point ça peut être ultra pertinent pour préparer vos stratégies d'intervention et exécuter vos setups votre aide est ce qu'on va constater également est ce que je vais vous montrer aussi c'est que au niveau des patterns actions des prix les patterns qu'on connaît classique elles sont valables également dans la microstructure vous allez voir dans le carnet ou dans vous pap c'est très impressionnant et vraiment les patterns genre double top triple top épaule tête épaule tasse avec hans c'est valable également dans la microstructure et c'est très efficace d'ailleurs aujourd'hui on va en voir une vous allez voir on y va c'est parti donc aujourd'hui on va s'intéresser à une open qui s'appelle l'open réjection rivers et on va voir comment on pouvait entrer en position assez assez de manière assez safe sur ce sur cette stratégie sur ce setup aujourd'hui voilà ce que moi en tous les cas comment je la traite cette open réjection rivers quand j'en ai une sous les yeux et voilà et voilà comment j'enseigne aux gens à la traiter rapidement on va regarder ça c'était très joli aujourd'hui on va passer sur sur un market profile session uniquement cash pour commencer pour que je vais vous montrer ce qui s'est passé l'open réjection rivers qu'est ce que c'est déjà on va on va zoomer donc là c'est un market profile uniquement session cash c'est à dire que chaque chaque profil c'est la session cash donc là c'est la session cash du jour ici c'est tout c'est la session cash du moment à partir de 15h30 jusqu'à 22 heures ok donc une open réjection rivers c'est une open je vais passer sur tableau noir vite fait rapidement c'est une ouverture ici le petit o pour open on ouvre et cet open réjection rivers soit au sud soit au nord on va faire une open réjection rivers d'abord nord east elle ouvre et elle va chercher une zone assez éloignée de l'ouverture dans le cadre d'une zone au nord ou pareil vice versa au sud donc on ouvre et les prix vont chercher une zone une zone qui est une zone d'intervention c'est à dire que c'est une zone une zone d'intérêt si vous voulez ça peut être une confluence de niveaux par exemple d'accord ou un niveau très important en tous les cas voilà une zone d'intérêt on va chercher cette zone arriver dans cette zone les prix vont rejeter les prix et le flot rejeter s'épuiser on va avoir une réponse des vendeurs une responsive selling peu importe sous quelle forme dans tous les cas ça rivers jusqu'au niveau de l'ouverture à ce stade là on n'a pas encore le réjection rivers on a juste le réjection début de rivers et c'est à ce stade là au niveau de l'ouverture c'est là que tout va se jouer au niveau de l'ouverture plus ou moins quelques points c'est ce que c'est ce qu'on considère être l'opening range c'est les premiers points d'interaction au moment de l'ouverture quand ça ça tape au nord et ça tape au sud bam bam les deux premières interactions les grosses les premières grosses interactions au tout moment de l'open ça nous donne l'opening range range autour de cette ouverture les prix reviennent dessus et à ce moment là c'est là qu'il faut bien surveiller le réjection rivers il va se valider si on repasse en dessous à partir du moment où on passe en dessous l'ouverture et l'opening range c'est une réjection rivers là on peut parler de réjection rivers ok donc là on a ce qu'on appelle l'open réjection rivers donc vous avez bien compris que il ya on peut rentrer ici première fois sans savoir que ça va être une réjection rivers mais parce qu'on est dans une zone d'intérêt je le répète et qu'on a une pattern order flow et autres tout ce que vous voulez un signal vendeur on peut rentrer ici à la cassure c'est le deuxième endroit où on peut rentrer et il ya un troisième endroit où on peut rentrer c'est en général très intéressant si les prix viennent retester cette opening range et cette cassure de l'opening range si on a un signal vendeur on peut réentrer en espérant une seconde jambe de baisse c'est la troisième manière d'entrer dans une réjection rivers au retest de l'opening range aujourd'hui c'est exactement ce qui s'est passé on a eu le cas d'école vraiment de toute façon les open réjection rivers c'est plutôt alors c'est la plus compliquée des open market profile à traiter il y en a des beaucoup plus simples par exemple l'open drive c'est beaucoup plus simple mais même si c'est la plus compliquée et c'est celle qui met le plus de temps à se mettre en place c'est celle qui donne le plus de potentiel setup on peut rentrer à plein d'endroits là 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 l'open drive une fois qu'elle est passée une fois que le drive est passée c'est mort il n'y a plus rien à traiter comprenez l'open réjection rivers il y a plein d'endroits où on peut rentrer donc moi j'aime bien donc aujourd'hui c'est ce qui s'est passé on a eu l'ouverture ici d'accord oui open donc l'ouverture ici c'est le market profile de la session cache ils sont venus chercher une zone là vers les 17 770 c'est sur le nasdaq et ensuite ça a rivers et on va regarder quelle est cette fameuse zone qui sont venus chercher et déjà où on pouvait rentrer une première fois on va regarder également à la cassure de l'opening range si on pouvait rentrer et on va regarder au moment du retest s'il ya eu un retest si on pouvait rentrer également et ça on le regarde dans quoi je vous le donne en mille dans bookmap dans leur de flow et bookmap c'est la meilleure façon d'observer leur de flow c'est le carnet d'ordres level 3 déjà je vais vous montrer quelle était cette fameuse zone là c'est un market profile session cash j'ai un autre market profile j'en ai plusieurs j'ai le market profile cash globex c'est à dire on va passer dessus c'est un market profile scindé entre il ya la session overnight et vous pouvez faire plusieurs vous pouvez faire session overnight avec en différenciant la session asiatique et la session européenne moi je mets la session overnight entière de minuit à 15h30 d'accord donc voilà c'est celle ci tous les jours j'ai ma session overnight en rose et aujourd'hui elle était là encore une fois de plus ok j'ai ma session overnight avec ma zone de valeur overnight mon poc overnight mon haut bas overnight ok et bien aujourd'hui quand on a ouvert la session cash ici on est venu chercher je vous le donne en mille quoi les hauts de la session overnight et c'est sous les hauts de la session overnight que l'on a fait une paterne vendeuse et qu'on a pu rentrer une première fois à l'achat à la vente pardon pour viser une réjection reverse et ça je vais vous montrer dans beaucoup donc là vraiment c'était le cas d'école ouverture on va chercher les hauts de la session overnight au niveau des hauts overnight il se passe quelque chose dans le flot une paterne que je vais vous montrer et ça reverse open réjection rivers vous allez voir je vais vous montrer maintenant dans bookmap ce qui s'est passé au niveau des points d'intérêt d'abord la zone d'intérêt les hauts overnight après l'ouverture allons-y allons voir dans bookmap je vous mets bookmap hop voilà donc on va on va on va on va on va repérer tous les points qui nous intéressent voilà voilà l'ouverture 15h30 c'est ici ici c'est l'ouverture 15h30 d'accord ici ce sont les fameux hauts overnight le trait rouge là d'accord ici c'est l'opening range d'accord et en plus d'opening range c'est aussi le poc volume à ce moment là oui et le trait rose là c'est le poc volume donc c'est l'opening range plus poc volume ok donc premier endroit très important c'est ici on va regarder ce qui s'est passé ici ensuite ici au niveau de la cassure de l'opening range et ensuite ici quand on est revenu tester sous l'opening range l'opening range on peut considérer je vais le tracer un peu plus précisément on peut considérer l'activité autour de l'open surtout quand on y revient ici je vais vous montrer il ya deux points très intéressants ici et ici ici et ici donc on peut considérer que l'opening range c'est ici c'est comme ça donc en fait quand on y revient ici c'est le point parfait pour entrer donc point parfait ici point parfait ici pour entrer une deuxième fois et point parfait ici pour entrer une troisième fois on va zoomer sur ces endroits et après ce sera fini parce qu'il faut pas que les vidéos soient trop longues sur youtube et c'est déjà des informations très intéressantes ensuite il suffit de creuser un petit peu ou de se faire former alors on ouvre et on va zoomer quand on ouvre et là il se passe quoi là cet intervalle entre ici l'ouverture et ici il se passe deux minutes là il ya deux minutes donc ça va très vite là il est 15h30 ici les 15h32 au moment où ça retombe alors voyez ce qui se passe première attaque on ouvre on attaque une première fois une deuxième fois et une troisième fois avant de plonger ça vous fait penser à quoi ça épaule tête épaule tout simplement dans la microstructure aussi vous aurez des patterns comme ça très souvent et qu'est ce qu'on voit sur une épaule tête épaule moi j'appelle ça un triple top en général ce qu'on voit parce que les patterns d'action des prix ça traduit un sentiment de marché ça traduit en fait ce que les acteurs de marché pensent et ce que les acteurs de marché sont en train de faire au niveau des exécutions de trades et des volumes donc sur une épaule tête épaule en général et sur un triple top comme ça surtout quand on vient chercher un niveau important comme le haut overnight je vous rappelle qui est ici on a une première fois une grosse absorption des achats vous les voyez les achats là bam ils viennent deux fois taper ici notamment cette liquidité qu'on a là grosse absorption des achats et on voit ce gros volume d'acheteurs sur la première épaule sur la deuxième épaule on a déjà moins d'achats il y a un épuisement des acheteurs qui commence alors qu'on est en train de faire un haut plus haut que le premier il y a une divergence entre les prix et les volumes les volumes acheteurs sont moindres il y a une grosse divergence entre les prix et les volumes acheteurs acheteurs d'accord deuxième indice et à la deuxième minute à 15h32 on a le deuxième la deuxième épaule le troisième top et sur ce troisième top on a encore on a encore moins d'acheteurs carrément plus les prix font une deuxième épaule donc ils font un troisième top plus plus bas que le top principal avec des achats qui s'essoufflent et des vendeurs qui rentrent cette fois ci je vais vous montrer on va resserrer un petit peu garder la paterne vous avez première épaule les acheteurs monumentaux gros acheteurs mais ça passe pas ça absorbe deuxième top acheteurs encore ici mais beaucoup moins que sur le premier divergence prix volume et troisième top il n'y a plus du tout d'acheteurs par contre regardez c'est les vendeurs qui rentrent cas d'école 15h32 signal de vente et on se dirige vers une réjection reverse 15h32 on arrive au niveau de l'open rappelez vous le deuxième endroit à surveiller dans ces cas là c'est au niveau de l'open l'open est ici d'accord l'opening range il est à peu près ici pourquoi il est à peu près ici parce que moi je trouve j'estime à 15h31 et des brouettes il est dans 15h32 et 30 secondes j'estime qu'ici on a un point dur et ici on a un point dur les gens ici au moment les acteurs de marché au moment de casser l'ouverture qui se trouve ici au moment de casser ils hésitent tac tac ils font un ce que j'appelle un point haut point bas un point dur en haut un point dur en bas ils hésitent pour en finalement casser le point dur du bas avec une grosse accélération des volumes regardez toutes ces ventes qu'on voit ici ok donc là c'est le deuxième endroit où vous pouvez rentrer à la cassure accélération ok ça vient même retester ici super nickel c'est le sentiment de price il ya une vp30 il ya le poc volume c'est nickel et l'opening range donc c'est un endroit parfait pour rentrer on est dans une réjection rivers qui se construit nickel cas d'école on rentre deuxième endroit pour rentrer et le troisième c'est un petit peu plus tard on va venir faire ce retest ici magnifique voilà et après ça part vraiment pour le coup pour toute la journée il est 15h45 15 minutes après l'ouverture qui se trouve là et on vient faire cette pattern un magnifique triple top 1 2 3 et ça part plein sud et sur ce magnifique triple top c'est pareil non seulement on rentre parce que c'est le retest de l'open rejection rivers on peut rentrer de manière aveugle mais on peut aussi rentrer parce que bookmap vous montre une magnifique pattern encore une fois pareil à chaque top il ya de moins en moins d'achat il ya absorption exhaustion absorption exhaustion et ensuite accélération absorption exhaustion accélération sous niveau important le niveau c'est quoi c'est le retest de l'opening range et le retest et la confirmation de la réjection rivers qui est en train de se mettre en place et ensuite ça bat ça ça hit the bill toute la journée hit the bill toute la journée on se retrouve tout en bas de la page ce soir voilà cas d'école de l'open réjection rivers vraiment je peux pas vous dire mieux on combine alors je pourrais vous montrer tout aussi bien le footprint mais là j'ai préféré vous montrer ça dans bookmap mais je pourrais vous montrer ça aussi en temps réel dans un carnet d'ordre classique et un tape et dans le footprint c'est pareil dans le footprint vous avez des super signaux à tous ces endroits là qu'est ce que je voulais dire d'autre non vraiment ce retest là le retest en plus je suis en train de voir il a le vwap également au même endroit ce retest là ici là il est magnifique c'est le troisième point d'entrée le fameux troisième point d'entrée ce fameux retest de l'opening range quand on a une réjection rivers là aujourd'hui c'était vraiment magnifique il y a même le vwap enfin bon bref c'est super c'est la zone sd plus 1 moins 1 et le vwap au milieu je viens de voir ça en plus c'est magnifique donc voilà donc j'étais en train de dire je pourrais vous montrer la même chose dans le footprint je pourrais vous montrer la même chose en temps réel dans un carnet d'ordre classique et tape pourquoi en temps réel parce que dans un carnet d'ordre classique et un tape on n'a pas le passé qui reste comme sur bookmap ah ah donc on a on peut on ne peut pas vous montrer ce qui s'est passé on peut vous montrer dans bookmap c'est la même chose bookmap c'est un carnet d'ordre donc je vous le montre dans bookmap c'est magnifique voilà les amis je vous embrasse n'oubliez pas que il reste 15 jours vous avez encore 15 jours un peu pour ceux qui veulent faire la présentielle à quand il ya encore on peut prendre encore une ou deux personnes il reste 15 jours pour vous inscrire le mail de le mail pour avoir des informations pour réserver pour me poser des questions s'affiche là sur l'écran et il sera en dessous la vidéo je vous aime j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de commenter de liker et de partager merci allez bisous tchaox donc c'est ça